Bien, bonsoir à tous. Bienvenue à cette conférence autour du thème de la communication et du Web 2.0. 100 000 tweets à la minute, c'est un petit peu ce qui se passe. Les réseaux sociaux, le Web 2.0 a modifié à la fois nos vies personnelles et nos vies professionnelles, les organisations, et nous allons traiter de ces éléments lors de cette conférence. Je vais commencer par vous présenter les intervenants. Nous avons Marc Lepra, qui est consultant Web 2.0. Marc prendra la parole en premier, vous parlera un petit peu des enjeux autour de la communication, et également en communication externe, mais également au niveau interne. Nous avons Maxime Méry, qui est consultant chez Edelman, qui est une agence de relations publiques, qui vous parlera de communication de crise et Web 2.0. Nous aurons Mathieu Sureda en ligne, qui est à Paris, chez Carrefour, qui est chargé des problématiques et des achats de plateformes Web 2.0 pour Carrefour, et il vous donnera son éclairage et l'éclairage de Carrefour, finalement, autour de ces problématiques. Nous avons Franck Martini, qui est parmi nous ce soir, qui est chargé chez Gemalto, des problématiques de communication interne et avec un très fort accent autour de l'intranet et du Web 2.0. Nous aurons Marie Jadot et Jessica de Saxe, qui sont à Paris, qui peut-être nous suivent, et qui sont chez Danone, et qui vous parleront des problématiques de communication interne et de Web 2.0. Et enfin, nous aurons Andrew Henningham, qui est ici ce soir, et qui est consultant en réseau professionnel et en Web 2.0, et qui nous parlera un petit peu de la problématique du Web 2.0 dans la construction des réseaux professionnels. Juste quelques chiffres pour les faire défiler. Donc 96% des 18-24 ans sont membres d'un réseau social, principalement Facebook, mais aussi un peu Twitter. Et puis après, il y en a d'autres qui sont utilisés. Si on prend la population totale française, on est à 30% de la population totale. Les Américains, eux, sont à 80% de la population totale qui sont connectés à un réseau social. Donc probablement, en fait, que de notre côté, ça va encore se développer. L'usage des réseaux sociaux dépasse celui de l'email. Donc ça, c'est un phénomène qui est intéressant. L'email a été vraiment, en fait, un vecteur de changement très important dans le mode de fonctionnement, dans le mode de communication, dans le mode de travail dans les entreprises. Mais aujourd'hui, en fait, il est dépassé par le phénomène des réseaux sociaux. Il dépasse aussi celui des moteurs de recherche. Donc voilà, on a plus de connexions sur les réseaux sociaux que sur les moteurs de recherche. Donc ça veut dire qu'un certain nombre de personnes, probablement d'entre vous, ont mis en home page un réseau social plutôt que de mettre Google comme on le faisait avant. Donc c'est intéressant. Si l'entrée devient un réseau social, c'est intéressant. 800 millions de recherches par jour sur Twitter. C'est juste des chiffres qui sont un peu dingues. Je ne l'ai pas dit. Je pense que vous le connaissez tous. Le chiffre, en fait, d'utilisateurs de Facebook. Alors je ne suis pas sûr d'avoir le chiffre à la centaine de millions près. Mais c'est aux alentours de 800 millions d'utilisateurs de Facebook. Un outil qui n'a jamais fait de communication sur les médias de masse et les médias traditionnels. Il a réussi à se développer un peu quand même. Sur Twitter, 43% de l'usage de Twitter est mobile. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, un autre chiffre, c'est 60% des gens se fient aux médias avant d'acheter un produit. En l'occurrence, en fait, une bannière publicitaire, c'est de l'ordre de 23%, si je ne me trompe pas, de taux de confiance. En revanche, en fait, le chiffre qui vient après montre l'importance aussi qu'il faut donner, accorder aux réseaux sociaux en termes de marketing. C'est 90% des gens se fient à leurs relations avant d'acheter un produit. Et les relations, ce n'est pas seulement les relations qu'on connaît bien. C'est aussi, en fait, le réseau au sens large, les friends, réseaux sociaux, où on va poser la question. On va demander, est-ce que vous avez déjà une expérience sur tel produit ? Et vous allez répondre, et puis vous avez influé, en fait, sur le comportement de la personne qui pose la question. Alors oui, c'est sûr, en fait, on influe, puisque un tiers des internautes critiquent les marques sur les réseaux sociaux. Donc ça peut être neutre, négatif ou positif, comme vous le voyez sur ce slide. Donc très clairement, sur les réseaux sociaux, les entreprises qui ne veulent pas y aller parce qu'elles trouvent que c'est compliqué, etc., la mauvaise nouvelle pour elles, c'est qu'elles y sont quand même. Malgré elles. Donc ne pas y aller, c'est juste quelque chose qui est totalement invraisemblable. On ne peut pas ne pas y aller parce qu'en fait, les consommateurs y vont. Ils parlent des marques. Donc du coup, en fait, il n'y a pas de choix. Sur Twitter, vous avez un tweet sur cinq qui concerne les marques. Pareil, avec des questions, des affirmations positives, négatives. Bref, en fait, on voit bien que le consommateur a pris le pouvoir. L'individu a pris le pouvoir. Et aujourd'hui, on peut se poser la question de est-ce que finalement, on n'est pas devenu les rois du monde. Très clairement, en fait, il y a des nouveaux territoires. Il y a des nouveaux comportements. Et ces nouveaux comportements et ces nouveaux territoires, en fait, imposent des remises en question de plein de choses qui étaient des acquis auparavant. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de recettes préétablies. Il faut davantage réfléchir qu'autrefois. Il faut se poser des bonnes questions. Et il n'y a pas d'appliquer des recettes toutes faites, mais trouver les bonnes recettes par rapport à sa cuisine et par rapport aux plats qu'on est en train de préparer. Ça fait un peu tourner la tête. Et ça fait d'autant plus tourner la tête à ceux qui ne sont pas encore dans ce monde du 2.0 et ils sont encore nombreux. Alors, bon, en même temps, il ne faut pas non plus pousser le bouchon trop loin. Je vous laisse apprécier ce petit dessin. Mais clairement, en fait, il y a un choc des cultures qui se produit. Là, ma petite image est un petit peu extrémiste entre le punk et la vieille mamie. Mais en tout cas, en fait, il y a un choc des cultures qui se produit, ne serait-ce qu'entre la génération X et la génération Y, au sein des entreprises, avec de grandes difficultés pour mettre en œuvre les changements qui sont nécessaires dans les entreprises. Alors, je vais commencer peut-être par une petite étude de cas pour introduire mon propos. Donc, je vais vous parler d'une action qui est l'action qui a été faite par une ONG qui s'appelle Greenpeace, que tout le monde connaît ici. Donc, une ONG qui s'occupe de la défense de l'environnement et notamment en matière de déforestation. Ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que le 16 et 17 mars 2010, Greenpeace a lancé une action contre l'entreprise Nestlé. Le 16 et 17 mars, ils ont publié un rapport dénonçant l'utilisation de l'huile de palme par Nestlé. Donc, ce qu'il faut savoir, pour avoir quelques éléments de contexte, c'est que pour Greenpeace, l'huile de palme, en tout cas, les plantations d'huile de palme, sont accusées d'encourager la déforestation et l'extermination d'une espèce particulière, celle des orang-outans et notamment en Indonésie. Donc, ce qui s'est passé, il y a eu un premier rapport, la mise en ligne d'une vidéo virale qui est une parodie à KitKat. Nestlé a utilisé, pardon, Greenpeace a utilisé et détourné le logo de Nestlé et de KitKat. Ce qui est prévu aussi, c'est qu'une association, une ONG comme Greenpeace fait appel aux internautes. Donc, chaque internaute est amené à réagir et chaque internaute a eu la possibilité d'envoyer un mail aux dirigeants de Nestlé pour leur faire comprendre, leur point de vue, le fait qu'ils sont contre ce genre de pratiques et qu'ils défendent donc les actions de Greenpeace. Donc, il y a eu des manifestations, notamment devant le siège social de Nestlé au Royaume-Uni. Après, quelle a été la réaction de Nestlé par rapport à tout ça ? Donc, dans un premier temps, ils ont nié être liés à leur producteur d'huile de palme, Cinamars, donc en Ananésie. Et Nestlé s'est engagé à produire de l'huile de palme responsable. C'est tout un processus, un nouveau processus à mettre en place en ce qui concerne l'huile de palme. Après, Nestlé a demandé le retrait de la vidéo sur YouTube en accusant Greenpeace d'avoir détourné leur logo. Et donc, sur le motif de propriétaires intellectuelles. C'est-à-dire que Nestlé a mis en place un recours judiciaire pour que cette vidéo cesse d'être publiée sur le web. Ce qui s'est passé assez rapidement, il y a une forte affluence sur la page Facebook de Nestlé. Les internautes ont réagi. La première vidéo lancée par Greenpeace a eu un fort succès. des postes sur la page de Nestlé, Facebook de Nestlé. On a 39 à 234 commentaires par poste. Et Nestlé s'est mis à chatter avec les internautes. Mais bon, de façon un peu hautaine. Avec des commentaires de Nestlé. Merci pour les leçons de bonne manière, vous pouvez être fiers. Mais ici, c'est notre page, régie par nos règles. Et ça en sera toujours ainsi. Et je crois que justement, ça montre que Nestlé, ou en tout cas le community manager qui a rédigé ce poste, n'a pas compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux. Il n'a pas compris juste un phénomène tout simple, qui est celui d'interactivité avec les internautes. Ils ont aussi malheureusement supprimé l'ensemble des commentaires des obligeants écrits par les internautes. Bon, à la fin, forcément, Nestlé s'est excusé. On s'excuse de notre comportement vis-à-vis des internautes. Mais bon, c'était déjà bien trop tard. En matière de crise médiatique, il y a eu plus de 55 000 résultats sur Google. On a la catégorie blog, c'est-à-dire que des blogueurs ont repris cette action. Twitter s'est emballé. Et pour les réseaux sociaux, la position de Nestlé, il parle de manque de préparation, de communication inadaptée et d'amateurisme. Donc vous voyez tous les dégâts, ce que c'est pour une entreprise de subir ce genre d'action. L'audience de la vidéo fut aussi très importante, avec plus de 125 000 vues, reprises sur énormément de blogs, postées sur Facebook. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce phénomène, cette action, n'est pas restée exclusivement sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre les médias traditionnels, la presse traditionnelle, et les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Donc un certain nombre de journalistes de la presse traditionnelle, on va dire, se sont emparés de cette action Greenpeace pour en parler. Donc il y a eu une centaine d'articles publiés du 15 au 19 mars, c'est-à-dire dès le début de l'action. Les conséquences immédiates pour Greenpeace, c'est assez facile. Une chute de la cote en bourse de l'action de Nestlé. Le 22 mars 2010, Cinamar, c'est-à-dire le fournisseur en huile de palme de Nestlé, a menacé de boycotter Nestlé. Donc il y a eu des problèmes dans les relations entre l'entreprise et son fournisseur. Ça continue jusqu'au 16 avril 2010. 16 avril 2010, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'il y a une assemblée générale de Nestlé et Nestlé va subir une deuxième action médiatique. Les militants et les activistes de Greenpeace ont scié le plafond de là où se déroulait l'Assemblée générale tout en amenant une bande de rôle « Give de Oura-Otan un break ». Donc faites la pause en reprenant le slogan de KitKat. Faites une pause avec KitKat. Donc tout ça pour vous montrer quoi ? Que Internet, en matière en tout cas de gestion de crise, a bouleversé énormément de choses. Le paysage médiatique a évolué. Puisqu'en raison de l'apparition de ce nouveau média, ça a changé énormément de choses par rapport aux médias et la presse traditionnelle. Donc les médias traditionnels aujourd'hui ne disposent plus du monopole d'information. En quelque sorte, il est devenu un journaliste. Il parle de son quotidien, ou il parle d'un événement qui a eu lieu pendant la journée, ou il commente un article qui a même eu lieu sur un média traditionnel. Donc chacun publie du contenu sur Internet. Internet, c'est un contre-pouvoir qui, au niveau des crises, accélère et amplifie les crises. Parce que sur Internet, il y a tout un ensemble de choses. On retrouve toute l'insatisfaction humaine qui expose à une véritable cacophonie. Alors il y a des milliers de sites, il y a des sites anti. Ce qu'on appelle des sites anti. Anti-RATP, anti-Nike, anti-Adidas. Chaque entreprise a son site anti. Donc tous les mouvements contestataires s'expriment. Les organisations comme Grippis, comme on l'a vu, communiquent via ce média, mais aussi s'organisent via ce média, puisqu'ils demandent aux internautes de relayer leur message auprès des marques. Et donc pour en finir, un dernier point, c'est juste pour dire que les entreprises, aujourd'hui, sont insuffisamment préparées par rapport à la gestion de crise digitale. De manière générale, comme on l'a vu, les réseaux sociaux sont compris, pour les entreprises, c'est un facteur de risque et de vulnérabilité supplémentaire. Il y a 55% des entreprises qui reconnaissent que l'essor du digital a accru leur vulnérabilité face aux crises. C'est-à-dire que c'est quand même assez important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles vont être obligées de prendre en compte ces éléments dans leur plan de gestion de crise. C'est quelque chose auquel on ne peut plus se passer. Mais les entreprises, malheureusement, sont insuffisamment préparées, puisque seulement 38% d'entreprises disposent d'un plan de communication digital crise, spécifiquement crise, pour faire face efficacement à des attaques sur les réseaux sociaux. 65% des personnes interrogées considèrent qu'il est difficile d'identifier les influenceurs online. C'est-à-dire qu'elles n'ont même pas déterminé quelles sont leurs parties prenantes sur le web. Elles ne sont pas capables aujourd'hui de dire les lecteurs, les internautes qui écrivent sur eux. Donc, elles n'ont pas cartégraphié l'ensemble des acteurs. Tout simplement aussi parce qu'elles ne disposent pas forcément l'expertise nécessaire pour surveiller et s'engager sur les médias sociaux. Et donc, c'est quelque chose que les entreprises doivent aussi, dans leur méthode de recrutement, avoir un certain profil de candidats. Et des candidats qui ont une certaine culture par rapport à la culture d'Internet qui sont au courant de tout ce qui se passe et qui sont capables de bosser là-dessus. Alors, en matière de gestion de crise, quelle est la conclusion ? C'est que les entreprises doivent se préparer donc à l'apparition de ces nouveaux médias. Le premier point, ce qu'il faut faire avant tout, c'est que les entreprises doivent être à l'écoute. Elles doivent être à l'écoute de ce qui se passe sur ces réseaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise être à l'écoute ? Ça veut dire qu'on aimerait qu'il faut identifier les risques et les thématiques sensibles pour une entreprise. Une entreprise fait face à de multiples risques, de multiples thématiques. Que ce soit un risque industriel, risque matière RH, risque interne social, risque en matière par rapport à leurs fournisseurs, etc. Une fois qu'on a identifié les risques, il faut connaître l'ensemble des parties prenantes et leur prise de position. C'est-à-dire quels sont les gens qui publient sur le site, quels sont les influenceurs, qui c'est qui se prononcent sur ces thématiques-là. Et après, on va donc établir des cartographies, cartographies d'acteurs en fonction de leur influence, d'abord, premièrement, et de la tonalité de ce qu'ils disent et de leur prise de position. Est-ce que c'est neutre, positif ou, pire, négatif ? Donc, une fois qu'on a fait ce travail d'écoute, il faut donc anticiper une crise parce que le principe est tout simple. C'est de dire qu'on ne va pas attendre qu'une crise arrive pour la préparer. Donc, il faut anticiper en créant les outils nécessaires. Alors, il y a plusieurs moyens de créer un outil nécessaire. Il y a notamment ce qu'on appelle les dark sites, c'est-à-dire des sites fantômes qui sont des sites dormants, qui sont des sites qu'on n'apparaît pas et des sites qu'on met en ligne directement. On est capable aujourd'hui de mettre un site en ligne à H plus 1 après une crise. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise définisse le contenu et la tonalité pour la mise en place de ce site. Et c'est notamment le cas de Quick qui a réussi à mettre en place directement un site pour assurer les consommateurs sur la qualité de leur nourriture. Le dernier élément, c'est la formation. C'est-à-dire que pour les entreprises, il va falloir qu'on mette en place des programmes de formation. Il va falloir qu'elles connaissent tous ces nouveaux enjeux, qu'elles connaissent comment traiter une crise digitale. Donc, voilà. Donc, c'est tout l'ensemble de formation. Comment repérer les signes faibles sur les réseaux sociaux par rapport à une crise ? Comment on va faire et comment on va agir ? Comment le community manager va agir par rapport à un message négatif ? Comment il va lancer l'alerte assez supérieure pour lancer l'alerte et éventuellement se réunir en cellule de crise ? Toutes ces questions. Il y a aussi, un dernier élément, c'est que les entreprises doivent avoir des réflexes en matière de crise digitale parce que la communication, c'est juste tout simplement une question de réflexe par rapport à une thématique. Donc, c'est des exercices de simulation de crise qui sont faits. C'est des exercices comme dans le réel, dans le réel où il y a une suite d'événements et l'entreprise, on va voir comment l'entreprise va réagir à ça et quels sont les axes d'amélioration pour la formation, comment l'entreprise pourra mieux communiquer envers ses parties prenantes les points positifs et négatifs. Donc, voilà. Ce travail aujourd'hui doit être fait pour les entreprises. Ça commence en matière de digital mais véritablement, ça peut aller encore... Il peut y avoir encore beaucoup plus de préparation, d'anticipation. En tout cas, c'est ce que nous, on essaye de travailler là-dessus. Voilà. Merci. Quel est l'impact à long terme de la crise pour Nestlé ? L'impact à court terme, on l'a vu, c'est directement une chute du cours de la bourse et des articles, de nombreux articles à tonalité négative pour la marque KitKat mais aussi pour Nestlé. Et à long terme, c'est que Nestlé a été obligé de prendre des engagements et donc, ils se sont engagés à 2015 à produire que de l'huile développement durable. C'est-à-dire donc à changer leur mode de production. C'est-à-dire qu'une association, une ONG comme Greenpeace a réussi à changer le comportement de Nestlé en faisant appel aux internautes. à la fin de la fin de la fin. ... ... C'est parti !